Bonjour à tous et bienvenue à cette troisième et normalement dernière vidéo d'initiation au logiciel de frappe clavier Rapid Typing, logiciel gratuit et très intéressant par les options d'affichage et de création de leçons qu'on va essayer de voir un petit peu aujourd'hui. Donc normalement si vous avez suivi les deux premières vidéos vous avez sur votre ordinateur Rapid Typing d'installer et peut-être que vous avez également importé les cours que j'ai créés. Voilà des cours qui permettent de travailler d'abord au niveau débutant les lignes par ligne au niveau intermédiaire qui permet de travailler lettre par lettre. Alors les leçons au niveau intermédiaire sont peut-être un peu longues donc on va voir éventuellement comment les modifier et le niveau expert c'est on recopie un compte d'Andersen. Voilà alors aujourd'hui on va voir différentes choses notamment les options de paramétrage de Rapid Typing comment modifier et pourquoi pas même cacher le clavier qui est ici et en tout cas comment paramétrer son affichage on va voir qu'on peut désactiver le son en cliquant ici voilà donc là je règle le volume ça peut être intéressant pour avoir un feedback auditif notamment sur les erreurs lors des erreurs de frappe on va voir qu'il y a trois boutons sur le côté donc le petit bonhomme c'est la leçon actuelle F2 le menu des statistiques F3 et le menu des éditeurs de leçons F4 qui est très important ici on a le choix de l'exercice en cours donc personnellement j'ai trois types d'exercices que vous avez peut-être également débutants ergothérapie, intermédiaires ergothérapie et experts ergothérapie on va voir que pour ajouter un cours c'est très facile il suffit de cliquer sur ajouter un cours mais ça on en a déjà parlé dans la vidéo précédente donc je ne vais pas m'étendre là dessus je clique sur annuler après le choix du cours il y a le choix de la leçon puisque un cours est subdivisé en plusieurs leçons on voit que quand l'utilisateur a déjà tenté la réalisation d'une des leçons il y a une coche qui se met soit en vert si l'exercice a été considéré comme validé soit en jaune si l'exercice a été considéré comme trop lent et soit en rouge si l'exercice est considéré comme trop d'erreurs donc là on voit que l'utilisateur en question a déjà tenté deux fois l'exercice lettre B4 et l'exercice lettre C on a ici le bouton pour démarrer la leçon le chronomètre c'est à dire la durée de la leçon courante on peut choisir le temps restant ou le temps écoulé parce que ça normalement on va mieux mettre le temps écoulé et le bouton d'annulation ou de redémarrage de la leçon sur F8 alors avant de voir un peu les leçons on va regarder les paramétrages donc on clique sur le bouton option et on va commencer par clavier alors clavier donc type de clavier on laisse win desktop en fait c'est si on veut l'affichage donc d'un clavier ergonomique desktop ce sera un ordinateur portable un ordinateur fixe pardon ce qui est intéressant c'est que les modifications sont tout de suite visibles voilà laptop pocket voilà bon en gros on s'en fiche et on laisse desktop 105 key donc c'est le nombre de touches du clavier vous pouvez mettre 105 104 ça change pas grand chose et pavé numérique on va décider de l'enlever donc je clique sur pavé numérique et je mets no numérique pad voilà à partir d'ici on voit que ça a sauté alors il y a des petits bugs d'affichage mais c'est pas très grave ensuite la position la disposition des doigts à vous de choisir ce que vous voulez mais si on veut respecter la ligne médiane avec tout le côté gauche d'une couleur et tout le côté droit d'une autre couleur à ce moment là je ne vais pas mettre à deux mains mais je vais mettre à une seule main alors main gauche ou main droite peu importe je vais mettre main gauche et à ce moment là j'ai deux programmes alors il n'y a pas grosse différence entre les deux donc on va laisser programme 1 voilà et là je vais choisir le nombre de couleurs donc 5 couleurs mais moi je vais choisir 2 couleurs et là j'ai bien ma partie gauche qui sera blanche ma partie droite qui sera noire et la barre d'espace qui est toujours intermédiaire je peux choisir les couleurs pour ça à vous de trouver le juste milieu donc il y a différentes possibilités vous les éditez en fonction de ce que vous cherchez voilà donc là c'est le même mais inversé le rose et bleu voilà je peux choisir celui-ci par exemple bon je ne vais pas trop m'étendre sur ce choix des couleurs voilà donc vous choisissez donc je récapitule desktop 104k no numérique pad main gauche ou main droite programme 1 et vous choisissez 2 couleurs donc 2 couleurs et les couleurs qui vous intéressent et vous validez par le bouton ok ensuite on revient toujours sur le menu options on va gérer les couleurs alors là ce n'est pas les couleurs de l'apparence du clavier c'est les couleurs du logiciel et les couleurs des zones d'exercice donc ça c'est très intéressant puisque je peux avoir le fond blanc je peux avoir ce qu'ils appellent le fond clair avec la possibilité de jouer sur le dégradé éventuellement vous voyez donc là j'ai mis jaune vert blanc par exemple alors à choisir ce qu'on veut mais je peux avoir le fond blanc en choisissant une couleur par exemple jaune si je veux vraiment un contraste assez important donc là je choisis le haut et je choisis le bas comme ça je n'ai plus de dégradé j'ai jaune tout court d'accord clair ça va être avec des petits motifs pareil si je ne veux pas de dégradé je choisis la couleur 1 en jaune et je choisis la couleur 2 en jaune aussi là bien évidemment je peux prendre autre chose que le jaune voilà il y a un troisième un troisième type de couleur c'est ce qu'ils appellent bleu marine voilà donc ça c'est des menus qui sont prédéfinis c'est pas très très grave encore une fois là je vois qu'il y a un léger différentiel entre le bleu ciel et le bleu foncé je peux tout à fait faire choisir au jaune les couleurs qui l'intéressent bon mais il faut que ça reste quand même visuellement visuellement intéressant le menu on va dire dark voilà pareil menu prédéfini et le menu animation alors ça je vous la déconseille puisque là il y a des poissons qui vont bouger dans tous les sens et on voit que visuellement c'est beaucoup plus chargé donc personnellement je conseille le fond blanc ou le fond clair après à chacun de voir avec les couleurs du texte alors couleur du texte noir ça sera la couleur de police du texte donc effectivement si je voulais le mettre en rouge voilà on voit que la couleur a été changée je vais laisser noir ensuite vert c'est les couleurs ce qui est marqué des caractères corrects je ne vais pas changer rouge c'est les caractères qui ont été mal frappés et jaune c'est les caractères ce qu'ils appellent time out alors là vu que j'ai mis un fond jaune ça ne va pas du tout donc je vais remettre un fond blanc donc ok complètement blanc pas de dégradé voilà et du coup time out même jaune c'est un petit peu c'est un petit peu trop clair donc je vais prendre plutôt un bleu un peu clair foncé voilà ça c'est pour les lettres qui sont tapés trop lentement voilà je valide par ok alors police là c'est pas le caractère on va aller très vite parce que c'est pas le caractère qui est affiché dans les exercices c'est alors enfin si c'est le style de police qui est affiché pendant les exercices donc actuellement je suis en courrier new bold si j'ai une police d'installer qui me plaît mieux je peux aller la chercher par exemple je peux choisir open dyslexic voilà et on voit que c'est changé automatiquement par contre on ne peut pas changer la taille de police puisque la taille de police sera affichée dans les exercices sera modifiable dans les exercices et ce qu'ils appellent langage arial 12 c'est tous les menus donc là pareil je choisis ou pas donc là je vais laisser la police arial je peux la mettre en 14 par exemple voilà et on voit que ça va être écrit plus grand donc voici le menu police alors le menu son il n'y a pas vraiment besoin de le changer donc je ne vais pas m'intéresser voilà je peux juste cliquer sur tester éventuellement mais ça s'en fiche un petit peu alors l'aspect voilà aspect en fait c'est la couleur toute la couleur qui entoure les menus donc là il y a deux types de couleurs programme 1 et programme 2 on s'en fiche un petit peu là ça change en direct voilà bon il y a beaucoup de couleurs qui ne sont pas très très jolis donc moi je vais repartir sur une couleur un peu que je préfère voilà le orange et je vais lire sur ok donc autant dire que ça ce n'est pas très important les raccourcis claviers on s'en fiche un petit peu le langage on pourrait choisir français bien évidemment si ce n'était pas le cas l'aide éventuellement mettre à jour ça c'est si vous voulez vérifier qu'il y a une mise à jour disponible et à propos de c'est si vous voulez vérifier la version de Rapid Typing qui est installée donc je clique et là il y a comme tous les logiciels le nom du logiciel Rapid Typing 5 Beta la licence et la version qui est ici donc en 5.0.84 avec la page d'accueil le courriel je vous encourage à poser des questions à l'auteur qui est très réceptif et qui connaît la problématique enfin voilà la problématique des ergothérapeutes et en tout cas il en tient compte et il a énormément travaillé sur son logiciel donc je valide sur ok alors maintenant on va voir les leçons donc le paramétrage des leçons donc je clique sur le bouton éditeur de leçons et là j'ai mes 3 cours débutant 1 débutant enfin intermédiaire et expert et si je clique sur le petit plus je déroule les catégories d'exercices donc ligne du milieu avec 5 exercices plus 3 révisions voilà à chaque fois si je reclique sur le moins je réenroule ligne du haut et ligne du bas on voit que pour les intermédiaires ergothérapie c'est par lettres d'accord alors si je prends un exercice notamment un exercice je clique sur le nom de l'exercice et là j'ai son contenu ce qui est intéressant c'est qu'on a des statistiques je sais que cet exercice fait 140 mots 641 caractères et ensuite j'ai la répartition des lettres donc j'ai 143 espaces 136 fois la lettre A 34 fois la lettre C etc etc c'est très logique que la lettre A soit prédominante puisque l'exercice porte sur la lettre A donc tous les mots de 3 ou de 4 lettres que j'ai sélectionné contiennent la lettre A si je trouve que l'exercice est un peu trop long je peux le modifier en sélectionnant une partie et en l'effaçant voilà et là les statistiques sont automatiquement modifiées j'ai 89 mots et j'ai plus que 387 caractères alors je vais revenir en arrière sauf que je ne peux pas bon je ne peux pas revenir en arrière tant pis j'ai détruit mon exercice c'est pas très très grave si on trouve que la lettre voilà je vais défaire je suis revenu en arrière très bien si on trouve que l'exercice est trop long donc on peut soit supprimer un ou deux mots parce que par exemple on trouve qu'il n'est pas très intéressant ou on ne souhaite pas que le jeune tape le mot tué donc je peux effacer le mot tué là je vais le remettre voilà mais je peux aussi cliquer sur ce bouton là qui permet de scinder une leçon une leçon pardon plusieurs petites leçons donc je clique et là l'ordinateur va me proposer de scinder par nombre de caractères je vais mettre éventuellement 250 caractères je clique sur ok je peux bien évidemment changer si je veux des exercices beaucoup plus courts mais 250 caractères c'est assez honnête comme durée d'exercice je valide sur ok et à partir de là l'ordinateur crée c'est automatiquement lettre A2 A3 A4 voilà c'est ce qui s'est passé c'est pour ça que vous avez des B2 B3 B4 et je pourrais faire la même chose pour les lettres C voilà le nom du cours est ici voilà alors c'est pas forcément il n'y a pas que ça qui est intéressant puisque maintenant on va voir comment configurer le passage d'un exercice à un autre donc je clique là sur le titre de chapitre donc par exemple niveau 1 je ne déroule pas donc je reste vraiment sur le titre de chapitre sélectionné le titre de cours j'ai les options du cours ici alors le but du cours c'est donc les éléments obligatoires à la réalisation d'exercice sachant que même si un des trois éléments est échoué l'ordinateur nous proposera soit de refaire l'exercice soit de passer à l'exercice suivant donc on n'est pas dans l'obligation de valider les trois items donc les trois items sont la vitesse qui ne doit pas être inférieure à de ce que j'ai choisi moi 10 mots par minute mais vous pouvez tout à fait taper chez vous si vous trouvez que la valeur est par exemple trop élevée puisque tant que le jeune ne trappera pas les exercices du niveau 1 à plus de 10 mots par minute il aura un message d'erreur ou en tout cas un message d'information lui indiquant qu'il a été trop lent je peux soit choisir une valeur qui existe déjà soit taper une valeur que je choisis je ne change pas le WPM c'est work per minute voilà les deux autres items on s'arrêtera presque là dessus les erreurs ne doivent pas être plus nombreuses que 50% des frappes voilà je peux encore une fois choisir ce que je veux et le time out donc le délai de dépassement n'est pas plus grand que 45% des frappes là je voudrais mettre 50% éventuellement voilà je choisis moi même on peut afficher ici la taille de la police alors le maximum est de 60 mais je pourrais taper plus si je voulais 80 voilà je vais remettre 60 et là vu de la leçon j'ai trois options une ligne curseur statique une ligne curseur mobile là on se rapproche plus du traitement de texte puisque le curseur va bouger et texte sur plusieurs lignes à vous de choisir pour continuer la leçon on peut obliger à saisir le bon caractère voilà corriger les caractères faux ça je n'ai pas bien compris ou alors pas d'obligation personnellement je laisse pour le niveau 1 saisir le bon caractère voilà et je ne coche pas désactiver voilà je peux faire afficher le clavier donc si je cache on verra que le clavier ici va disparaître voilà donc j'affiche le clavier par contre je n'affiche pas la position de base et je n'affiche pas les mains voilà je laisse la barre d'état je laisse le métronome je laisse la barre d'outils je laisse choisir un cours choisir une leçon donc ça c'est tout ce qui s'affiche et je laisse redémarrer la vidéo je laisse la barre d'outils si je t'affiche si je t'affiche la barre d'outils c'est tout ce qui s'affiche avec les mains je laisse les mains c'est tout ce qui s'affiche pour l'outils que je t'affiche et le même